alors comme elle a été mentalement perturbée donc on va reprendre au niveau de facebook et au niveau de youtube ou tik tok et puis sur voilà on va continuer d'accord on va continuer d'accord on est en train d'écouter monsieur albert maïgama du cnt d'accord on va écouter alors vous écoutez le journaliste qui est en train d'être intervivez sur maïga je ne sais pas si maïga se rend compte que le journaliste là est un véritable manipulateur c'est pas une insulte non si on comprend pas français on passe des questions regardez d'abord l'introduction je vous ai vu à la télévision quand vous étiez à la report allez accueillir vos invités donc le monsieur les questions qu'ils posent à maïga albert on a l'impression que c'est quelqu'un qui est opposant ce qui n'est pas mauvais en soi mais la manière dont il pose la question devait interpeller maïga à savoir on va répondre parce que le monsieur veut la bd sur un terrain et le gars il est fort dans son domaine c'est un véritable manipulateur je vous demande de bien écouter quand le monsieur parle quand il pose ses questions et regarder comment il va entraîner maïga à dire des choses qui passent pour lui c'est pas mauvais mais en réalité quand vous regardez ça pose un certain problème on va écouter il faut dire quoi ils sont végétaires alors quelles sont les nouvelles je suis en train de sécler j'écris pour que je m'ouvre mais qui n'aurait pas pour un climat et il m'en a à dire d'aller j'ai vu les images mais j'ai dit c'est terrible le walaï c'est menté et tout à l'heure vous rentrez dans le studio l'eau était jusqu'à mon genou walaï je vous attendais dire ça tout de suite oui c'est terrible le walaï moi je m'arrête là un tout petit peu je vous ai fait ça pour que je m'entretiens avec vous je vous dis toujours allez suivre ce qui se passe aux états unis parce que c'est eux qui se disent qu'ils sont les champions en démocratie c'est eux qui disent qu'ils veulent nous imposer leur agenda ils disent patatipatata patata patatou ça c'est les américains c'est ce que j'ai toujours dit et vous avez vu il y a deux ouragans qui se sont abattus sur la côte est en l'espace de deux semaines l'ouragan hélène et l'ouragan je crois milan qui ont causé des centaines des centaines de morts il y a des quartiers qui ont été complètement ravagés il y a des routes qui n'existaient plus le premier comment j'ai su ça parce que j'ai su beaucoup la campagne américaine ceux qui veulent nous imposer leur démocratie il faut regarder comment la campagne s'est fait aux états unis pour vous rendre compte que la démocratie c'est un leurre la démocratie est une arme de manipulation pour imposer les géomédies la domination de l'impérialisme occidental c'est tout sinon posez-vous la question comment un petit un petit un petit bénisse d'un pays petit qui va tendre la main à un président élu d'un autre pays comment des petits fonctionnaires prennent des décisions pour déstabiliser des présidents soi-disant démocratiquement élus alors si vous croyez que cette démocratie existe libre à vous de croire à ce que vous voulez moi ça ne m'intéresse pas parce que je ne crois pas je crois à un processus électoral qui bien fait peut exprimer la volonté du peuple mais ce n'est pas la démocratie c'est comme quelqu'un qui dit je prie je suis musulman c'est faux tu prie tu commets des crimes tu prie tu voles tu prie tu mens tu prie tu commets l'adulté matin et midi soir tu prie tu commets tous les crimes odieux mais quel musulman tu nous parles quel genre de musulman es-tu tu n'es pas un musulman tu pratiques la prière mais tu n'es pas musulman ça c'est une différence prenez les 5 pliés de l'islam chaque pliés de l'islam si vous ignorez vous avez un sûr problème avec la pratique qu'on est honnête et sincère tel que demandé par Dieu si vous ne remplissez pas ces conditions il y a des pratiques dedans où ce n'est pas obligatoire par exemple aller à la Mecque si vous n'avez pas les moyens c'est pas parce que vous n'êtes pas à la Mecque le dernier pliés de l'islam aller à la Mecque c'est quand vous en avez les moyens vous le faites même le fait de prendre deux, trois, quatre épouses il y a deux conditions la première condition c'est d'avoir les moyens matérielles et financiers la deuxième condition c'est de pouvoir traiter les deux femmes avec le même degré d'amour, d'affection et de respect c'est tout vous pouvez aimer une plus que l'autre mais ne le manifestez jamais vous pouvez aimer si vous deux ou trois femmes forcément vous allez aimer une plus que les autres mais Dieu vous dit ne le manifestez jamais devant les autres traitez-les avec égalité ça ce sont des principes qui permettent à l'homme de gérer et de contrôler sa vie maintenant quand vous prenez l'élection comme étant la démocratie par excellence c'est faux ce n'est pas la démocratie c'est un élément c'est une étape la liberté d'expression la liberté de choix la liberté de penser donc vous avez la liberté d'exprimer votre choix ça c'est une étape de la dévoi ce qui ne l'est pas alors quand vous allez dans ce pays-là et puis vous regardez ce qui se passe vous dites mais attends on est où là ? vous n'avez qu'à regarder ce que les deux ouragans je crois c'est Milan et Hélène qui ont entraîné des dégâts considérables Trump a été obligé à un moment donné de mettre lui-même la main dans la poche et il a appelé tous ses amis multimillionnaires milliardaires tous ceux qui peuvent aider qu'ils aident et le gouvernement fédéral a décidé de bloquer c'est-à-dire il a demandé à ses amis qui ont mis l'argent ils ont fait sortir l'argent donc qu'est-ce qui s'est passé ? ils ont ils ont interdit le vol de l'espace c'est-à-dire ils ont interdit les vols civils pas civils pardon ils ont interdit même ils ont fermé l'espace aérien infrasé de ces régions-là bon les gens disent d'accord vous avez fermé l'espace aérien au vol civil mais permettez aux avions militaires d'apporter de l'Inde permettons aux avions militaires de venir aérien mais pourquoi ils ont fermé l'espace aérien ? parce que Trump était en train de gagner alors quand ce Maïga parlait ici moi j'ai honte souvent quand les gens veulent mettre toute la responsabilité sur l'Etat l'Etat a un rôle c'est vrai mais lui ça fait combien d'années il est appelé ici député au CNT on dit gouverner c'est prévoir gouverner c'est assumer c'est anticiper est-ce qu'il assume ici il fait partie du gouvernement attention le gouvernement ce n'est pas contrairement en Afrique la notion de gouvernement est floue en Afrique et c'est fait exprès la notion de gouvernement est floue en Afrique et c'est fait exprès je vais vous dire pourquoi le gouvernement c'est pas seulement les ministres le gouvernement il y a plusieurs branches il y a la branche exécutive c'est-à-dire le président la prémature et le membre du gouvernement il y a la branche judiciaire les magistrats la cour suprême la cour constitutionnelle la cour d'Etat la cour de cassation ce qu'on appelle tout ça il y a la branche législative les députés qui votent les lois qui en même temps contrôlent les actions du gouvernement il y a ça ne reste pas encore là je viens de citer trois branches et généralement les gens apportent un quatrième on appelle ça le quatrième pouvoir c'est-à-dire la presse alors lui Baïgaï ici il est dans le gouvernement c'est pas parce qu'on n'est pas ministre qu'on n'est pas dans le gouvernement ça c'est une mauvaise perception de la notion du gouvernement il est dans le gouvernement il n'est pas ministre il est membre du CNT donc il participe à la gestion du pays moi j'ai toujours du mal avec ceux qui veulent toujours se retirer et croire qu'il faut accuser tout de suite le pouvoir législatif c'est-à-dire Assemi Goïta Shougen Koukara Maïga et puis la ministre mais le CNT parce que jusqu'à là les Baliens si tu leur poses la question ils vont te dire le rôle du CNT c'est seulement de voter des lois mais c'est faux c'est faux puisqu'il y a il y a des comment on appelle ça il y a des commissions à l'intérieur du CNT je dis mais il y a des commissions à l'intérieur du CNT quelles sont ces commissions ? lui il fait partie de quelles commissions ? il est à quel niveau ? est-ce que lui Maïga il peut nous dire que depuis qu'il a pris fonction ça fait 4 ans maintenant qu'ils sont là le CNT est là depuis la prise de fonction d'Assemi Goïta ça fait 4 ans ils sont là qu'est-ce qu'il a fait lui en tant que Maïga en tant que un membre du CNT qu'est-ce qu'il a fait pour attirer l'attention de nos gouvernants ? il a affaire ici ici là comment j'écoute les journalistes je ne sais pas si c'est un journaliste c'est parce que j'ai pas le journaliste est en train de manipuler le Maïga il est en train de le manipuler et si le journaliste la m'écoute aujourd'hui il va savoir que je connais quand je dis je connais mon domaine quand je dis je maitrise la communication je sais de quoi je parle ce monsieur est en train de manipuler Maïga l'amener à dire des choses l'amener à tirer un boulet rouge sur le gouvernement je vois la suite écoutez tout simplement écoutons on comprend et puis moi j'appelle j'écoute mais j'en ai des fois le vent tous ceux qui appellent là on voit les doléances c'est énorme légitime on comprend alors voilà un membre de CNT qui dit je ne manque aucune de tes émissions ceux qui appellent les doléances sont légitimes mais est-ce que lui Maïga il a une fois pris ces doléances là les travaillés sous forme de projet de loi les présenter à la commission aller au niveau des différentes commissions pour avoir des débats et interpeller le gouvernement sur ces doléances là souvent c'est ce que j'ai dit aux gens les gens se croient tellement intelligents tellement ils veulent croire que eux qui font bien c'est certains qui font toi-même là tu dois avoir honte de dire ça c'est la même chose que j'ai dit le jour que les journalistes étaient en train de lire le communiqué des procureurs au niveau de l'AES par rapport à ce journaliste là qui narguait nos médias d'état nos gouvernements nos forces armées j'ai dit le fait même qu'un journaliste même lise ce communiqué pour moi c'est l'échec pathétique de ce journaliste c'est parce qu'il a échoué que le procureur s'est saisi du dossier parce que s'il avait bien fait même si le procureur s'est saisissé du dossier au moins on aurait dit qu'il y a des journalistes capables c'est la même chose ici moi j'estime que ce monsieur là il a échoué sa mission au sein du CNT c'est pourquoi j'ai posé la question dans ma première intervention est-ce qu'il est au courant qu'il est en train d'être enregistré parce qu'en fait il est en face de quelqu'un qui est un véritable manipulateur et qui est en train de l'entraîner à dire des choses est-ce qu'il était au courant que l'entretien téléphonique serait mis sur les réseaux première question quand tu dis j'écoute ceux qui appellent leurs doléances sont légitimes mais à ce niveau là qu'est-ce que tu as fait en tant que représentant du peuple est-ce que tu as pris une seule doléance et puis travaillé là-dessus pour demander ce que le gouvernement avait proposé ça comme un projet venant du CNT pour que le gouvernement en débattent au conseil des ministres et voir ce qu'il faut faire est-ce qu'il a fait ça ? est-ce qu'il a fait ? moi je dis toujours avant de dire que tu as tort avant de jeter la pierre à l'autre toi-même la remettre en cause qu'est-ce que j'ai fait ? avant de dire que mon pays me doit quelque chose pose-moi la question qu'est-ce que je dois à mon pays ? qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ? qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays ? qu'est-ce que Maïga a fait pour le Mali ? depuis qu'il a aussi été ? c'est facile de tirer un bourré rouge sur telle ou telle personne mais toi-même tu as fait quoi ? donc tu es au courant de ce que les gens disent mais pourquoi tu ne t'assois pas et tu dis que tu écoutes le monsieur et tu le joues ? pourquoi tu ne prends pas les doléances et regarder ce qu'il peut te faire ? et au lieu de dire ça il y a eu ce qu'on appelle il y a eu 513 les assises nationales de la réfoundation il y a eu 513 propositions de projets vous avez tous entendu 513 propositions de projets est-ce que Maïga n'est pas au courant de ça ? quels sont les projets qui ont été choisis comme prioritaires ? est-ce que ces projets-là n'ont pas été présentés au CNT ? les projets prioritaires dont le gouvernement a décidé c'est pourquoi je dis ce petit enfin je n'ai pas dit petit il m'a dit je les ai manqué de respect parce qu'au Mali ici quand les gens sont complexés quand tu les prends ils cherchent toujours une façon de se vanger bêtement ici là qui est à l'institut de personnes qui ont un membre du CNT sur les 513 propositions projets qui ont été présentés qu'est-ce que le gouvernement a dit ? le gouvernement a dit voilà ce qu'on peut faire voilà ce qu'il va attendre il sait pas ça il le sait deuxièmement nous sommes dans une situation de catastrophe naturelle c'est-à-dire des projets qui n'ont pas été peut-être cités dans les 513 projets des assises nationales de la refondation alors qu'est-ce que lui en tant que membre du CNT qu'est-ce qu'il a fait ? Monsieur le Président il y a une urgence ça fait quatre ans que nous sommes au pouvoir voilà une situation est-ce qu'on peut pas commencer à travailler sur la canalisation des eaux usures les eaux de ruissellement les eaux de pluie parce que ça causait un problème insuré problème est-ce qu'on attend ça c'est quelles que soient les mesures que vous allez prendre par rapport à la pluie il y aura toujours un débordement et les états je dis sont là pour vous donner 100% raison par rapport à ce qu'on dit moi je veux bien qu'il me montre un seul projet de loi que le Maïga il a apporté ou qu'il a attiré l'attention du gouvernement est-ce que ça c'est une façon d'un membre du CNT d'intervenir ? alors je comprends pas qu'est-ce qui ne va pas ? alors tout le monde croit qu'il est dans l'obligation d'interpeller des ministres on croit peut-être qu'il faut toujours taper sur le premier ministre je suis pas forcément d'accord avec Shogel Kogala Maïga mais ce n'est pas c'est pas parce il signe ça forcément donnez un seconde je vais gérer une situation rapide ici deux ou trois pour où il est appelé sur Shogel Maïga parce qu'en fait l'objectif ici c'est ça on va continuer d'écouter et Namboul Lame on combatit avec eux mais souvent avec Kasekuru Dja ils ont tellement raison ils ont raison toi en tant que Mme du CNT tu as fait quoi ? quel a été ton rôle ? qu'est-ce que tu as fait toi Maïga ? parce que Mme du CNT il y a un Boudekin avec Kasekuru Dja il y a un Boudekin donc il y a un Boudekin 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 c'est une CNT il y a un Boudekin et il y a un Boudekin c'est la CNT il y a un Boudekin il y a un Boudekin il y a un Boudekin et il y a un Boudekin qui dit c'est vrai les assises ont dégradé un certain nombre de priorités mais il dit moi je vais me dire sur le président CNT est-ce que l'honneur de l'Université il y a un Boudekin il y a un Boudekin qui a un Boudekin il y a un Boudekin qu'est-ce que Maïga a fait ça ? Est-ce qu'il a fait ? Vous savez, c'est facile quoi. Moi je regarde ça, je me pose la question, où est l'honnêteté ? Où est la responsabilité ? Où est la... C'est compliqué ? C'est quoi ça ? Chacun veut s'attirer au faveur du peuple. Mais si je veux à Aghan Ghalilé, c'est qu'est-ce qu'on a par le fait, mais non plus ? Parce qu'on ne dit pas à Taglba, d'Ampela, qu'on l'a dit. Moi aussi, je comprends que c'est clair qu'on l'a dit, pourquoi l'on l'a dit, c'est clair qu'on ne l'a dit. Tu m'entendais pas. Et l'a dit que l'on l'a dit. Une fois plus, il me l'a dit, « on l'a dit, en plus », « On l'a dit », mais vous l'avez dit, et bien sûr, on a eu la possibilité d'être là, c'est décontent. Ma famille avait dit qu'on était là, je ne savais pas que ce soit une meilleure question. Malik, il y avait unاء du ministère. Moi, je n'ai pas dit que le ministère avait dit que l'aimité le principe de la famille, on a dit que la famille a dit que les gens ont dit je suis dit que j'ai mis des projets là, mais comme le temps est, il y avait dela, donc le ministère n'a pas vraiment un problème, par rapport à vous in 8 de Basis et a le Conseil de l'association de l'association avec le CET commetpassation et un escalade glaubhème avec le CET de cette transition du corps le Tik-deï de l'association du dix la K monsieur Le peuple souffre, on a dit qu'on apporte le changement. Le peuple souffre, on a dit qu'on apporte le changement. Mais attention mon frère Maïga, le peuple souffre. Toi tu fais quoi pour atténuer la souffrance du peuple ? Est-ce qu'on peut résoudre ? On ne peut pas tout résoudre. Est-ce qu'on peut tout gérer ? On ne peut pas tout gérer. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est quoi. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je n'ai pas compris. Je ne sais pas si on a pris un lait de ces personnes qui ont été mises. Je ne sais pas si on a été mis sur cette vidéo. Je ne sais pas si on a mis sur cette vidéo. Je n'ai pas compris qu'ici, mais je n'ai pas compris que les gens ne sont pas soumis. Les gens souffrent, les gens souffrent et qu'est-ce que tu as fait pour atteindre la souffrance des peuples ? Les gens souffrent, est-ce que le gouvernement ne fait pas assez ? Les gens souffrent, est-ce que le gouvernement ne se bat pas ? Mais il faut d'abord, il y a une chose qui est plus importante que tout, c'est la sécurité, c'est la paix, c'est la stabilité. Sur quoi le gouvernement est en train de travailler, est-ce qu'il est au courant qu'on l'a piégé ici pour mettre ses propos en ligne ? Est-ce qu'il est au courant ? Oui. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne peut pas en arrêter à la redescendie. Ça c'est un phénomène naturel. Ce n'est pas pour eux qu'il y ait vraiment tout ça. C'est un état de catastrophe naturel. Toutes les familles là qui sont en ligne, on n'y a pas de bina, 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 on n'y a pas de bina. Je vous ai dit c'est un manipulateur. Regardez ce qu'il dit. J'espère que vous allez prendre à main les vrais problèmes des vrais Maliens. Donc, il y a des faux Maliens dont on prend les problèmes ici encore. Ça je ne savais pas. Qui sont les vrais Maliens et qui sont les faux Maliens ? J'espère que vous allez prendre à main les vrais problèmes des vrais Maliens. Ça ce sont des propos tendacieux. Ce sont des propos qui créent la confusion. Ce sont des propos qui laissent à désirer. Qu'est-ce qu'il dit les vrais Maliens ? Qui sont les faux Maliens ? Quels sont les faux problèmes que le Maliens gère au lieu de prendre les vrais problèmes des Maliens ? J'espère que vous allez prendre les vrais problèmes des vrais Maliens. Un journaliste quand tu parles comme ça, et moi j'ai vu que la haute autorité n'a pas été indignée par rapport à ça. La haute autorité pour la communication et le procureur de Paul Colabella n'a pas été indignée par rapport à ça. Les vrais Maliens, qui sont les faux Maliens ? Que le journaliste montre un seul faux Maliens ? Qui sont les faux Maliens ? Quels sont les faux problèmes ? Et là la haute autorité n'a pas vu ça comme un danger. Et puis ce n'est pas un problème pour quelqu'un. Il n'y a pas le fait à la maison, continuez. Voilà comment détruire une nation sans tirer un coup de fusil. Continuons d'écouter. C'est vraiment ce qu'on va essayer de faire. Cette fois-ci, c'est vrai qu'on est une transition complémentaire. Mais la vérité crue qu'on doit dire au gouvernement, on va le dire. Ne voulez pas que votre vétable se tienne sur le plat ? Sur le plat. Vous voyez, ce monsieur est en train de manipuler Maïga. Il est en train de manipuler Albert et il ne comprend rien. C'est vrai. Maintenant, on va dire la vérité crue. Donc, il y a des vérités que vous n'avez jamais dit au gouvernement. Il y a des vérités crues que vous n'avez jamais dit. Est-ce que vous savez ? Les gens n'ont même pas parlé de ça. Je n'ai même pas vu des interventions par rapport à ça. Et j'ai vu que Maïga n'a même pas été regardé. Est-ce qu'il y a des gens au Mali ? En fait, comme ils me disent, les vrais Maliens, quand ils parlent, il n'y a pas de problème. Les faux Maliens, quand ils parlent, ils seront interpellés. Est-ce qu'ici, le procureur, les jugements nécessaires de demander à Maïga de définir ce qu'est le journaliste, ou interpeller le journaliste pour qu'il définisse qui il entend par vrai Maliens et vrai problème ? Dans un pays de démocratie, chacun peut dire ce qu'il veut, c'est la liberté d'expression. Mais là, c'est deux portes de mesure et ceux qui ont exprimé leurs idées vont interpeller. Même des membres du CNT qui n'ont pas su lire leur langue aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une plainte qui a été posée contre l'abrogation de l'église pour avoir tenu des propos inappropriés ? Et là, on trouve que c'est normal qu'un membre du CNT puisse tenir tel propos et que ça ne pose pas un problème. Bon, c'est la question que je pose. Voilà les gens d'intervention qui peuvent mettre le feu au poudre. Voilà des propos qui sont des propos tendacieux, des propos provocateurs, dangereux, des propos subversifs. Cette fois-ci, on va dire des vérités crues. Mais tu n'as pas épargné le premier buddhiste. Qu'est-ce que vérité crue tu vas dire encore ? C'est Asmi Gota maintenant tu vas attaquer ? C'est Abdoulaye Maïga tu vas attaquer ? Ou même c'est Shogel encore tu vas les insulter ? De quelle vérité crue il nous parle ? Quelle est la nature de cette vérité crue ? Est-ce qu'on vous a dit que en vous choisissant comme membre du CNT parce que vous n'avez pas été élu, on vous dit que vous devez accepter tout ce que le Président va dire, vous ne devez pas remettre en cause ? La question n'est pas de dire des vérités crues. La question c'est d'être pragmatique. La question c'est de savoir qu'est-ce qui est priorité aujourd'hui. La question c'est de savoir sur les 513 ou 516 projets qui ont été proposés par les assistes nationales. Le gouvernement a fait un choix en fonction de ses capacités. La question c'est de savoir, il y a des priorités aujourd'hui qu'on n'avait pas pris en compte la dernière fois. Alors, est-ce que les priorités sur lesquelles le gouvernement a commencé à établir, est-ce qu'on ne peut pas insérer de nouvelles priorités ? La question n'est pas de dire, on va sentir la vérité crue. Quelle vérité crue tu vas dire ? Tu crois que tu es au-dessus de la loi ? Tu crois que parce que tu marches avec le colonel Malik Diyao, que tu es au-dessus de la loi, tu peux tenir des propos et tu ne vas pas être responsable des propos que tu vas tenir ? Ah non, on ne va pas l'accepter. Si d'autres ont été interpellés et que tu tiens des propos qui ne sont pas des propos de nature, à être des propos respectueux vis-à-vis de nos autorités, on va exiger aussi que tu sois entendu comme tout le monde. De quelle vérité crue tu parles ? On n'a pas dit à quelqu'un ici, dans tous les cas, on n'a jamais dit que vous allez au CN2, que c'est pour mentir au peuple. De quelle vérité crue il s'agit ? Est-ce que Assimi Goïta aujourd'hui est celui qui fabrique le franc CFA ? Quand vous parlez et que vous faites, si comme on est au courant de rien, si comme le Mali jouit de toutes les facilités économiques et financières, et qu'il y a des situations que le Mali ne doit pas… Comment on appelle ça ? Que le Mali… Comment tu veux dire ? Comment vous le dire ? Que le Mali ne peut pas être un défaut à tel ou tel niveau. Ce n'est pas comme ça, je suis désolé. Ce n'est pas comme ça. Alors, on va continuer de l'écouter et puis, le développement… Les autres appareils qui ont des malins au niveau du trésor à souffrance, le problème de l'électricité, la ministre a dit comment avoir de l'électricité… Attends ! Voilà où ça devient intéressant avec ce soit disant membre du CLT. Et je dis qu'aucun procureur a été à mesure d'estimer qu'il tient des propos subversifs, repréhensibles, qui sont contraires à la vérité. Il dit des opérateurs économiques dont les paiements sont encore au trésor et il y a problème de paiement. Donc, je suppose que peut-être, peut-être qu'il sait que le gouvernement a l'argent et que le gouvernement refuse de payer. Peut-être qu'il sait que les trésors de l'état du Mali sont bourrés et que les gens se servent de l'argent du peuple sans payer les opérateurs qui ont accompli telle ou telle tâche. Dans tous les pays du monde, il n'y a aucun pays au monde qu'on pouvait montrer et dire que le gouvernement ne doit pas aux opérateurs économiques. Ça n'existait pas. Il n'y a aucun pays au monde où on voulait dire que ça n'existait pas. Deuxièmement, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai dit que le départ d'Assimi a été piégé et qu'Assimi a du mal à pouvoir s'en sortir. Vous commencez à comprendre. Parce que quand j'avais dit ça à l'époque, beaucoup de gens n'avaient pas saisi ce que j'avais dit ou ce que je voulais dire. J'ai dit, Assimi Boïta a été piégé dès le départ. Il était piégé. Et le capitaine a vu le piège d'Assimi Boïta. Lui l'a évité. Tu as un choix. Un seul choix. Soit tu restes, tu accompagnes le gouvernement. Soit tu démissionnes et tu compagnes le gouvernement. Maïga, c'est la seule option que je te propose. Parce que si ça pouvait sortir des bêtises pareilles, prochainement, je ne crois pas que je serai assez tendre avec vous. Ou vous démissionnez du CNT. Parce que voilà des gens qui ne refusent pas les salaires qu'on leur donne. Si Maïga avait dit, moi, je préfère qu'on me paye les un tiers de mon salaire, les deux tiers pour aider. Si Maïga avait apporté un projet de loi au CNT, pour dire au CNT, on n'a pas besoin d'autant d'argent. Que tous les membres du CNT soient payés à un tiers de leur salaire. Et les deux tiers ont fait don au gouvernement. En ce moment là, tu peux parler comme tu parles aujourd'hui. Voilà des gens qui prennent des salaires. Qui n'ont jamais refusé avec les indemnités qu'ils vont avec. Et ils veulent que le gouvernement fasse des miracles. L'argent, elle va sortir haut. Je ne dis pas qu'on ne peut pas. Il dit la pénis. Mais là, on va venir sur la pénis, mais ils ne sont pas pressés. Peut-être que si au CNT, ils commencent à accepter qu'on fasse des ponctions sur leur salaire. Parce qu'Ibram fait ça. Ibram a décidé, si vous voulez être membre du CNT, vous serez membre du CNT. C'est votre ancien salaire qu'on va vous donner. Donc l'argent qu'on va prendre pour vous payer les indemnités, on prend ça pour équiper l'armée du Mali. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'au CNT, il y a eu un seul parmi eux? Je me rappelle que le seul qui a fait ça, il est sorti, mais malheureusement comme... C'est vrai qu'il a su drainer du monde, mais il n'était pas un bon politicien. Ben le cerveau. Ben le cerveau n'a pas. Il a l'esprit révolutionnaire, mais il n'est pas politicien. Parce qu'un politicien, on sait à quel moment sorti pour dire telle ou telle chose. Mais on ne sort pas parce qu'on croit qu'on est fort puissant et qu'on dit n'importe quoi pour avoir des problèmes. Et c'est ce qui est arrivé à Ben. Ben a dit, il n'y avait pas de nouvelles voitures parce que je crois qu'on y avait... D'après ce que j'ai appris, et ça c'est un proche des gens de CNT. Ça c'est pas Ben. Ça c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, on devait leur donner des V8. Ben est sorti, il a parlé, il n'est pas intéressé. Pourquoi donner des V8 pendant que le peuple souffre? Mais alors, pourquoi Maïga, Albert Maïga ne dit pas alors, Asmi Goïta, nous, désormais au CNT, on va instituer devant le Nord. Il faut faire une ponction sur les salaires des parlementaires pour régler les choses. C'est ça. Mais alors, c'est ça. Au lieu de venir dire, voilà, les salaires s'en souffrent là-bas au trésor, toi tu as fait quoi? L'argent que tu gagnes là, on te donne le CNT là, tu as été élu pour avoir ce ton argent. Maïga, Albert, tu as été élu, qui t'a élu? Qui t'a élu? Tu as été choisi. Alors quand on vous choisit là, il faut savoir parler. Tu n'as pas été élu, tu as été nommé. Je le répète, tu n'as pas été élu. Aucun peuple n'était élu au Mali. Personne n'était élu. Tu as été nommé. Donc, quand on t'a nommé, c'est pour accompagner Assimi. Ce n'est pas pour dire des bêtises sur Assimi. On t'a nommé. Il faut savoir parler. Tu n'as pas été élu. Le pouvoir, le petit pouvoir qu'on t'a donné là, c'est pour que tu votes des lois et accompagner le gouvernement. Ce n'est pas pour que tu sortes pour t'attaquer au gouvernement. Nous allons aussi imposer à Assimi Goïta. Tous les membres du CNT désormais qui vont sortir pour s'attaquer au gouvernement, Assimi Goïta, il faut les renvoyer tous de CNT. Ce n'est pas compliqué. On ne vous a pas envoyé là-bas pour être opposé à Assimi Goïta. On ne vous a pas envoyé au CNT pour être opposant à Assimi Goïta. On vous envoie au CNT pour accompagner Assimi Goïta. Maintenant, au lieu de dire qu'il y a les factures des opérateurs qui dorment au trésor, est-ce que toi tu as renoncé à 1 centime de l'argent qu'on te donne ? Tu as renoncé à ça ? L'argent que tu ressens au CNT est là. Est-ce que tu as renoncé à ça ? Je vous dis toujours, c'est-à-dire que ayez la force morale de reconnaître que, comme vous le parlez, Keïta aujourd'hui, quand Keïta parle, devant Assimi Goïta, avec tout le respect que Keïta doit au président Assimi Goïta, Keïta va parler parce qu'il n'est pas complexif. Parce qu'à Assimi, il n'a pas donné qu'il était Keïta. Aucun ministre, du premier ministre jusqu'au plus petit ministre, n'a pas donné qu'il était Keïta. Personne ne va donner un centime un jour. Personne. Ni le président, ni le premier ministre, encore moins un ministre quelconque. Personne. Donc Keïta ne sera jamais complexé devant ni le président, ni le premier ministre, ni n'importe quel ministre. Il va les traiter avec respect courtoisé, mais jamais complexé comme celui qui est nourri, ou qui est logé, ou qui est entretenu par un... Non. Non. Mais si moi, j'étais membre du CNT, j'allais être la première personne à demander à Assimi Goïta de diviser le salaire parlementaire par deux ou trois, pour le soutenir dans le combat qu'il mène. C'est vrai qu'on entend ce monsieur parler, on a l'impression que le Mali n'a pas de problème. On a l'impression que tout va bien. Le Mali n'est pas un état normal aujourd'hui. Le Mali est en reconstruction. Le Mali est en train de lutter pour retrouver sa souveraineté totale sur l'ensemble du territoire mali. Et la lutte armée, ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et toi, tu veux venir maintenant pousser les commerçants à se révolter contre Assimi Goïta ? Donc on refuse volontairement de payer leurs factures, c'est ça que tu dis ici Maïga ? Est-ce que tu es allé au trésor pour connaître l'état des finances du gouvernement ? Il est membre du CNT. Rien ne l'empêche d'aller au trésor pour savoir l'état des finances de l'état du Mali. Est-ce que le Mali est en mesure de payer ses telles factures ? Est-ce qu'il allait faire ça ? Il y a des gens qui cherchent la popularité peut-être, qui cherchent un nom peut-être, mais qui oublient qu'il y a un Baobab, le Baobab le Dieu, la bibliothèque est vivante, intéressante. Quand tu parles là, tu parles oui, 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 oui. Tu es allé au trésor ? Tu peux dire au Mali, je suis parti au trésor, il y a l'argent pour payer, mais on refuse de payer. Tu peux dire ça Maïga ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous agissez ainsi ? Pourquoi vous voulez salir ça ? Le président et le travail extraordinaire qu'il est en train de faire. Monsieur le Président, vous commencez à comprendre que quand on vous dit qu'il faut une communication digne de ce nom pour vous accompagner, voilà ça ici, en plein de temps. Parce que l'EURTIM ne va jamais sortir pour recadrer ce monsieur. Il faut qu'on parle de communiquer au EURTIM. Et moi, j'aurais souhaité que des débats soient animés sur les propos de ce monsieur aujourd'hui. Mais vous n'en verrez pas. Quelle communication voulons-nous pour l'ANS ? C'est la question que je pose toujours. Quand vous regardez ça, ça, ce n'est pas une agression extérieure, ça, c'est intérieur. Maintenant, on va venir sur le deuxième point avec la ministre. Dans 4 mois, nous sommes à 6 mois. Dans l'explication, les gens souvent parlent du train, train où il y a un train d'arrêt. Est-ce que vous avez raison ? Comment un membre du CNT peut saboter, le travail du gouvernement à ce niveau ? La ministre a dit, dans 4 mois, on va dans 7 mois ou plus, il n'y a pas de courant. Mais pourquoi il manque comme ça ? Parce que moi, quand les gens me disent, « Ah, qu'est-ce que j'ai dit ? » 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 « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que les gens me disent, ah, qu'est-ce que j'ai dit ? » « Je vois encore qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de coins, il y a beaucoup de localités, à Marocco en tout cas, qui ne connaissent plus ces… il y a beaucoup d'améliorations. Même si on est malhonnête, monsieur Albert, même quand on est malhonnête, monsieur Albert, une dernière fois, même quand on est malhonnête, on dit que les yeux ne portent pas un bagage qui est lourd, mais les yeux connaissent un bagage qui est lourd. Il n'y a pas longtemps, le Mali vient de signer un mémorandum pour la construction de, je ne sais pas si c'est une troisième ou une quatrième centrale solaire. Ça n'est encore pas, je crois. Les gens sont… Comment le gouvernement malié, qui n'a pas l'argent, est arrivé à signer de tel projet ? Le Mali n'est pas en train de débourser cinq francs. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Mais comment Asmi est arrivé à gérer tout ça ? On aura quatre centrales qui sont en pleine construction. La ministre là, Maïga, la malhonnêteté quand même ne doit pas t'empêcher, ne doit pas t'amener à dire des bêtises. La ministre, elle n'est pas Dieu. On dit, l'on propose, Dieu dispose. C'est ce que nous apprenons. Nous attaqués, croyants, musulmans. C'est ça. Il me conforte à Dieu. Mais quand tu viens parler ici, ce n'est pas la ministre que tu attaques, Maïga, qui est trop intelligent pour ça. Ce n'est pas la ministre que tu attaques, c'est Asimi Goïta. Parce qu'Asimi Goïta a mis une commission, un genre de comité en place, où il est le même président de ce comité de pilotage. Le ministre de l'Économie et des Finances est dedans. La privature est dedans. L'énergie est dedans. Donc, quand tu parles, est-ce que Maïga peut dire qu'il n'est pas au courant que ce comité-là est là et que c'est Asimi Goïta lui-même qui pilote ce comité ? Pendant que nous parlons, il n'y a pas longtemps encore, le ministre de l'Économie et des Finances, transport, énergie, ils étaient tous en Russie. Où elle a participé à un panel de haut niveau pour dire exactement à quel niveau se trouve aujourd'hui la question énergétique au Mali. Les centrales qui ont commencé... Alors, Maïga peut dire qu'il n'a pas vu ça, même si je n'ai pas leur terme, au moins leur terme a publié les images. Maïga peut dire qu'il n'a pas vu ça. Comment est membre du CRT qui a vu ces images de la Russie, où la ministre est un co-panéliste qui a parlé de l'état d'avancement de la construction de ces centrales, comme on appelle ça, solaires au Mali, l'état d'avancement, et en même temps, le prochain contrat aussi, parce qu'il y a un autre contrat qui venait d'être scellé. Elle a expliqué le dernier contrat, c'est ce qu'il restait, le terrain, les documents légaux, tout. Et comment toi, tu es... Toi, tu es membre du CRT, c'est toi qui sors pour dénigrer cette femme-là et dénigrer ce que le gouvernement fait. Alors que tous les Maliens ont vu, elle était sûre, elle était co-panéliste et elle a parlé. Est-ce que c'est la malhonnêteté ? Est-ce que c'est la haine ? Est-ce que c'est la jalousie ? C'est quoi alors ? Tu es membre du CRT et tu n'es même pas au courant de ce qui se passe dans le gouvernement. Tu es membre du CRT, tu ne sais même pas ce que la milice de l'énergie est en train de faire. Tu es membre du CRT, tu n'es même pas au courant de ce qui se passe. Alors, c'est sur cette base-là, vous allez dire la vérité crue. C'est cette vérité crue-là, c'est de ça que tu parles ici. Ton incompétence, ton ignorance, tu vas aller l'attaquer alors que tu n'es même pas informé. Mais, quand je dis toujours qu'on a un problème de communication, à Fledi, voilà votre soi-disant député CRT qui donne raison à Fledi. Les communications, ils ne m'ont pas le boulot. Ils ne m'ont pas le boulot. Si on a une véritable structure de communication, si on avait sérieusement communiqué sur ça, moi je dis, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais qu'un membre du CRT soit assez malhonnête, je le dis, oui, assez malhonnête. Parce que refuser de dire ce qu'on a vu à leur thème, c'est la malhonnêteté. Je ne dis pas qu'il est malhonnête, mais je dis que c'est la malhonnêteté. Parce que tout le monde a entendu la dame. Elle était copaléniste. Elle a parlé. Le ministre de l'Économie des Finances a parlé. Tout le monde ne suit pas cette histoire d'énergie. Pourquoi c'est lui seul qui dit qu'il ne comprend pas ? Mais si tu ne comprends pas, on s'en fout. Tant que tu es dit au mieux quoi ? Tu es qui ? On s'en fout que tu ne comprends pas, que tu ne comprends pas. Alors, voilà un journaliste qui est en train de suivre le terrain et il s'attaque au gouvernement, attaquement du CRT. Il peut dire qu'il n'est pas au courant. Qui peut dire au Mali qui n'a pas vu notre ministre en Russie ? Qui peut dire ça ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi le Malien ? Vous savez, quelqu'un m'a dit, Keïta, si ce n'est pas à la militaire, aucun homme politique ne veut gouverner le Mali. Peut-être ça m'a dit, mais pas maintenant. Je commence à comprendre pourquoi vous gouvernez le Mali. C'est difficile. Voilà des membres du CRT. Il était rapproche d'ailleurs du colonel Maliki Diyao, qui est présent du CRT. Quel dossier peut aller sur la table de Maliki Diyao que lui n'est pas au courant ? Alors, est-ce qu'il fait exprès pour ignorer et essayer de provoquer le peuple, amener les gens à protester ? Pour faire quoi ? Pour dire quoi ? C'est pourquoi j'ai dit que ces propos sont tendancieux, subversifs, dangereux. Tandancieux, subversifs, dangereux. À faire le train là, dont il parle, on a le Mali à parler. Il y a des contrats, des projets d'accord, qui ont été signés. Même la mise en place de la compagnie malienne, la compagnie aérienne. Ils ont dit « Airline Mali SA ». Je crois que c'est le nom. Airline Mali SA, qui a décidé de créer la compagnie aérienne. Mais quand vous dites qu'un pays qui était pauvre, un pays qui était attaqué, un pays qui n'avait rien, vous signeriez des contrats. Mais quand vous devez envoyer des trains au Mali, ça se construit. La qualité du train, ils ont déjà travaillé. Parce que, quand vous parlez, parlons et réfléchissons un peu. Aujourd'hui, ça sert à le Mali prendre en charge le sud. Alors, il est membre du CNT, et je vais lui donner un petit coup d'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans notre gouvernement là. Ils n'ont pas la culture historique, ils n'ont pas la connaissance historique, ils n'ont pas la sagesse historique, ils n'ont pas les événements historiques, ils n'ont pas les faits historiques. C'est la France qui a décidé de créer un chemin de fer en Mali, le Burkina, le Niger. Maïka, j'espère qu'ils vont te donner mon intervention pour que tu comprennes bien. Donc, gratuitement, je te donne un petit coup d'histoire. Peut-être que tu ne connais pas, tu ne le maîtrises pas. Je te fais un cadeau. Je suis un conseiller, c'est pourquoi, j'ai dit aux gens, je m'ai dit, vous ne pouvez pas me prendre un bon conseil, parce que je coûte cher. je ne vais pas les conseiller 100 000 francs, 200 000, 500 000 pourquoi ? je fais un peu quoi tu n'as pas des millions pour mettre sur la table je ne perds pas mon temps pour parler parce que je sais ce qu'il y a dedans alors la France a amené les trois pays à s'entendre mais entre temps la France a plus développé la voie ferroviaire ivoirienne, donc l'objectif c'était les produits vont quitter le port d'Abidjan parce que le train va jusqu'au port d'Abidjan donc les produits quittent au port Patrain, Burkina et puis Mali, c'était ça c'était l'objectif donc là c'est pourquoi ils ont mis le paquet au niveau du port d'Abidjan, il y a eu des investissements pour le saut pour que la Côte d'Ivoire puisse servir le Mali et le Burkina chemin faisant ils ont dilapidé un peu sinon il y avait un train marchandise il y avait un train passager d'Abidjan à Ouaga Ouaga, Mali c'était ça le train avant alors comme je l'ai dit avec les différents pouvoirs ils ont tout manipulé ils ont tout gâté, gâté, gâté donc au Mali vous êtes au courant ça s'est arrêté au Burkina ça s'est arrêté mais c'est la Côte d'Ivoire qui a maintenu son son trafic ferronnier donc à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pendant que le Mali et le Burkina s'étaient finis ils avaient arrêté aujourd'hui quand le Mali veut relancer le projet en même temps il y a l'avènement de l'AUS donc si le Mali et le Burkina arrivent à travailler à consolider leur position à renforcer les acquis qui étaient là maintenant les nouveaux trains qui vont venir les trains de dernière génération ce sont des trains qu'il y aura des trains passagers et puis des trains marchandises ça c'est Mbobatale parce que l'objectif qu'on puisse aussi développer le trafic ferroviaire avec le Niger ça c'est l'objectif recherché pour le moment on n'est pas encore là-bas donc ça fait que le Mali dans le développement le Mali a je peux dire le Mali avait pris des dispositions et puis bon ils ont voulu mettre les trains qui étaient là déjà les existants on a voulu les mettre en route pour tester d'abord l'état des rails parce que ça faisait longtemps que les gens ne voulaient pas sur les rails donc tester le niveau des rails donc le train a démarré mais on s'est rendu compte que le problème est plus profond qu'on peut l'imaginer puisque c'était les mécaniciens maliens les techniciens maliens eux-mêmes qui avaient réussi à mettre je ne sais pas combien de logos de multiples ils avaient mais donc leur plus grand souhait c'est que les choses arrivent mais cela ne veut pas dire que le gouvernement ne veut pas s'impliquer sérieusement dans cette histoire de train mais ils ont voulu juste aller mon logo ça c'est une réalité d'accord alors quand un membre du CRT ce qui me fait mal quand on est membre du CRT on veut critiquer je suis d'accord mais va rechercher les informations va là où il y a les informations tu ne peux pas t'asseoir dans ton petit fauteuil de merde et dire que tu vas dire la vérité crue c'est à dire que tu appelles un ministre au CRT pour aller l'humilier c'est ça ton objectif Maïga appeler un ministre de la république il peut aller l'humilier faire croire que c'est c'est toi qui connais parce qu'on a vu tes exercices avec Sugar pour la Maïga c'est Sugar qui est tombé dans votre pièce sur un point les pièces comme ça je ne tombe pas maintenant toi tu veux des informations pourquoi tu ne vas pas au ministère de l'économie et des finances Maïga pourquoi tu ne vas pas au ministère de l'énergie pourquoi tu ne vas pas au niveau de la primature pourquoi tu ne vas pas chercher le dossier d'abord pour savoir quel est l'état d'avancement des centrales énergétiques solaires qu'on est en train de construire quel est l'état d'avancement de la voie ferroviaire j'ai aimé de faire tout ça pourquoi tu ne fais pas ça et puis toi tu t'assois là on va leur dire de quelle vérité que tu parles est-ce que tout le Mali n'est pas au courant aujourd'hui que l'état d'avancement de la construction même si nous on est moi je ne suis pas allé sur les sites mais les localités qui ont été choisies les gens sont là-bas ils voient les travaux et ceux qui amènent nous oui les gens me disent toujours qu'état vous êtes encore d'un problème alors que beaucoup de gens dans beaucoup de coins il y a une grande amélioration il ne faut pas être malhonnête mon ami pour dire que l'énergie on nous a dit ça on nous a dit ça où tu es un responsable du gouvernement tu agis en tant que tel où tu es un opposant au gouvernement tu agis en tant que tel mais dans ces conditions-là on va exiger ta démission du CNT et puis tu vas faire l'opposition c'est tout où tu t'informes pour éduquer le peuple où tu t'informes pour communiquer avec le peuple tu n'es pas un journaliste tu n'es pas un chroniqueur tu n'es pas un opposant tu es un manque du CNT va sécher les informations et donne les informations en vrai arrête de dire on va donner vérité que ce sont les ministres qui vous donnent souvent ce temps-là pour aller se faire ridiculiser parce que comme tout le monde n'est pas aussi éloquent dans le discours que Keïta tu dis ça on va l'écouter on va essayer d'avoir toutes les vraies informations pour informer le peuple d'accord vous voyez ici donc tu attends d'appeler un ministre au CICB pour aller le cuisiner comme un enfant pour avoir les bonnes informations mais la première façon d'avoir les informations c'est d'aller d'abord au ministère pourquoi tu ne vas pas vers le ministère pourquoi tu ne vas pas vers les ministres concernés donc tu veux les appeler au CNT pour les humilies c'est ça que tu appelles les bonnes informations pour donner au peuple l'argent que tu reçois chaque mois l'argent que tu donnes avec tout ce que cela comporte comme une habilité pourquoi tu ne vas pas dans les ministres concernés pourquoi tu ne vas pas et tu attends qu'ils viennent même s'ils viennent au CNT quelle information tu pourras avoir au CNT pour éduquer le peuple avec pour informer le peuple avec quelle information crédible tu pourras avoir animer des débats et puis sortir après sur les réseaux pour aller targuer dédiquer insulter les ministres sur les réseaux c'est ça attaquer les ministres à l'hémicycle enfin quand il est à l'hémicycle vous comprenez et puis après tu vas sur le plateau de télé ou de radio sur les réseaux sociaux pour dénigrer c'est ça c'est ça que tu appelles la vérité depuis là qu'est-ce que tu attends pour aller voir la bédicule énergie depuis que tu l'as vu en Russie pourquoi tu n'es pas allé demander quel est le niveau de toute chose tu l'as vu en Russie leur thème à montrer les images pourquoi tu n'es pas l'hémicycle pourquoi tu ne t'es pas pourquoi tu veux l'attendre pour les humilier c'est ça que tu veux parce qu'ils te donnent la possibilité tu crois que quand ils arrivent au CNT tu es au-dessus des ministres parce que ce sont les ministres qui vous donnent cette latitude voilà je suis ministre tu fais ça quand je vais finir avec toi de toute ta vie tu ne vas plus jamais t'abuser pour dire que tu vas recadrer les ministres comme ça c'est parce que nos ministres quand ils sont là-bas je ne sais pas quel est le problème ils ne peuvent pas parler quand tu finis tu crois que tu as bien parlé tes garçons quand je vais te prendre quand je finis avec toi tu vas retourner à l'école encore pour aller apprendre c'est tout ce que je vous demande les gars tu fais ça mais les informer les informer c'est quoi alors vous c'est à dire tu vois quand je dis que dans le gouvernement il y a un sûr problème voilà ce maïga bon peut-être que beaucoup n'ont pas vu ça ça c'est un sûr problème ça c'est un sûr problème tu veux informer le peuple quel est ton canal d'information à travers les sessions le CLT c'est ça que tu appelles informer le peuple vous faites c'est à dire que vous voulez faire la démocratie mais vous ne savez pas quelles sont les options que la démocratie vous donne vous ne savez pas vous ne savez pas on voit les débats houlus en France on voit les débats houlus au Sénat au Congrès américain on voit les débats houlus dans d'autres pays c'est pas comme ça ah ok il y a amélioration chez vous ok merci il y a beaucoup d'amélioration pourquoi tu ne vas pas parce que la vraie information c'est de savoir quel était le taux de couverture énergétique au Mali et quel est le taux de couverture énergétique aujourd'hui est-ce qu'il y a amélioration il n'y a pas amélioration c'est en fonction de ça que tu informes le peuple maintenant tu dis notre rôle c'est d'informer sur quelle base tu vas informer le peuple quels sont les éléments que tu as à ta disposition pour discuter avec le ministre que tu vas appeler quelles sont les preuves que tu as quelles sont les recherches que tu as fait quelles sont les informations que tu as allé chercher de façon indépendante pour venir confronter le ministre avec tu as quoi comme élément voilà il est bien Mali Médis le débat dja daou la voix celui dont tu finis de parler là on va te savoir proprement pas intercuter mais te montrer que tu ne connais même pas ton travail te montrer que tu n'es même pas à la hauteur le jour que moi j'essaierai conseiller d'être Médis là voilà il est en adresse de la Nogono si tu es encore là-bas et comme à ton habitude tu es déjà le ministre quand il va finir avec toi tu vas abandonner le CRT ou prochainement si tu vois le même ministre tu t'as soin dans ton coin c'est parce que les gens ne savent pas ils n'ont pas nos ministres il y a un problème ils n'ont pas ce qu'on appelle ils n'ont pas l'apprentissage de la communication des débats ils vont et puis ils se font cuisiner souvent ils ne s'en veulent pas comment ils répondent souvent ils sont frustrés ils sont mais s'ils sont préparés et puis ils vont là si tes garçons vont les attaquer qu'ils vont finir toi là tu vas jurer de ne plus jamais faire ça encore c'est parce que on va déjà lui là parce qu'ici même tu vas te dire de démontrer qu'il t'y gavara tu vas informer le peuple quelle est l'information quelle est ta source fiable aujourd'hui quelle base tu as aujourd'hui pour dire que le ministère a tant et tant et tant tu entends les gens parler est-ce que tu sais sa vérité quoi que ce soit est-ce que tu es au courant aujourd'hui quel est le taux de couverture de l'édition au Mali tu ne le connais même pas le train de marchement quel est le problème quel est le blocage et puis le train de marchement il n'y a rien donc sur la base des spéculations tu vas t'attaquer à un ministre de gouvernement sur la base des spéculations parce que tu n'as aucune information tangible même seulement une base des spéculations tu vas attaquer un ministre du gouvernement et ce ministre ne peut pas se défendre parce que nous aussi on est nommé par décret on n'est pas de lui on doit aller doucement pour ne pas fragiliser le pays vous êtes nommé par décret ils sont nommés par décret donc vous avez les mêmes légitimités oui mais c'est pourquoi il faut arrêter il vous a plus de force que là parce que vous êtes le pouvoir de terre vous pouvez les faire vous voyez quand j'ai dit ce monsieur là est dangereux regardez ce qu'il dit ici vous voyez ce monsieur comment il est en train de manipuler ce Maïga comment il est en train vous commencez à comprendre ça c'est ce qu'on appelle la manipulation il fait croire à Maïga que Maïga est plus puissant que le pouvoir exécutif ce qui est absolument faux vous êtes nommé par décret et vous fonctionnez à l'intérieur de ce que j'appelle la charte de la transition et ce petit journaliste là qui est en train de manipuler il ne connaît même pas la corrélation la synchronisation la concordance entre la charte de la transition et la constitution il dit vous êtes plus fort que parce que vous êtes ils ne sont pas les barrages du peuple ils ont été nommés par décret présidentiel même si ouvertement on ne le dit pas l'appellation membre CLT on ne dit pas député de la nation on dit membre de CLT quand vous êtes membre de CLT vous avez été choisi vous avez été nommé par décret donc votre rôle c'est d'accompagner ce n'est pas de vous opposer alors même le journaliste plaisanté à l'actu le manipule ne connaît même pas là où se trouvent les limites de leur fonction il ne sait même pas et moi j'ai honte il ne sait même pas la limite de leur fonction c'est quoi il ne sait même pas alors je vous donne un exemple la dernière fois qu'on a demandé le ministre de l'Assemblée par rapport à des projets qui sont en souffrance dans son bureau mais quand tu interprètes le ministre renvoie toujours les propos au président vous pouvez le ministre renvoie les uns les autres tes propos nez-donc 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 bon tu ne sais même pas qui est responsable pas nous-mêmes donc tout le monde dit ça s'il n'y a pas d'autre bon vous voyez bonjour nous sommes avec Yacine ça c'est attend ça c'est quoi ça ça c'est la bêtiseuse alors ici ce qu'il dit moi j'ai j'ai ri un peu il y a des dossiers qui sont en souffrance moi je pense que c'est faux vous dites que vous êtes membre du CNT et vous devez informer le peuple vous avez toute la légitimité vous a donné un pouvoir c'est d'avoir des informations si vous interpellez un ministre par rapport à des dossiers précis que le ministre dit c'est le président alors prenez attache avec le secrétaire général de la présidence vous dites que vous êtes allé rencontrer tel ministre par rapport à tel projet que le ministre vous a dit que c'est le président qui décide aller demander soit au directeur de cabinet de la présidence de la république soit au secrétariat général de la présidence de la république ça ou moins toute personne qui est allé à l'école peut faire ça mais il garde on te donne le carburant cadeau on te donne l'argent cadeau où est ton problème tu n'as pas dit que tu dois informer le peuple mais prends l'argent du peuple comprends pour te payer la main carburant dans ta voiture et puis il faut aller à la présidence demande audience au secrétaire général de la présidence ou au directeur du cabinet de la présidence je viens de tel ministère voilà ce qu'on m'a dit je voudrais savoir mais dans la présidence on te fait malader va sur un plateau de télévision et puis tu es libre de parler parce qu'il y a des dossiers concrets aujourd'hui il y a des dossiers sensibles au niveau de l'énergie et ces dossiers-là je vous ai dit tout à l'heure c'est Asimil Goïta lui-même qui gère ce niveau-là c'est pourquoi chaque fois qu'il s'agit d'énergie transport c'est le ministre de l'économie et des finances qui accompagne la ministre de l'énergie et la ministre du transport toujours vous avez même vu j'ai pris pour faire une petite j'ai juste interpellé une fois même les gens du MCRF et la jérie vous criez voilà le vrai premier ministre qui est en Russie avec la ministre du transport et puis de l'énergie alors toi est-ce qu'il y a un pont est-ce qu'il y a une barrière est-ce qu'il y a un visa pour aller voir le secrétaire général de la présidence ou le directeur du cabinet du président est-ce qu'on t'empêche non pourquoi tu ne peux pas faire ça politiquement avant de parler sur les 20 secondes je vais gérer ça un peu politiquement je le dis je le répète politiquement toujours avant politiquement avant de passer sur un plateau de télévision ou du radio vous avez le devoir sacré d'abord de parcourir toute l'échelle de télévision ou de radio disponible dans j'ai dit ça pour vous avez d'abord l'obligation pardon de chercher pas tous les moyens les informations c'est quand vous n'arrivez pas à avoir ces informations c'est quand on vous refuse ces informations que vous avez le droit alors de passer sur une radio ou sur un plateau de télévision vous avez le droit d'aller rechercher ces informations vous avez l'obligation d'aller chercher ces informations si la ministre au niveau du ministère de l'énergie on vous dit autre chose vous cherchez à rencontrer parce que le problème c'est ça quand il dit on va là-bas mais qui tu vas rencontrer est-ce que c'est la ministre tu rencontres est-ce que c'est le directeur de cabinet est-ce que c'est le chef de cabinet est-ce que c'est le secrétaire général du ministère qui tu rencontres en réalité donc quand il sort et puis il tire ses propos peut-être ces gens ils pensent que c'est malheureusement qu'un exemple pour moi on va couper des cadres mais qui tu vas rencontrer dans le ministère est-ce que c'est le ministre ou la ministre est-ce que c'est le secrétaire général du ministère est-ce que c'est le directeur de cabinet est-ce que c'est le chef de cabinet qui tu rencontres deuxièmement si on te dit que c'est le président lui-même le dossier on ne peut pas te donner d'informations mais là voilà la présidence de la république tu cherches à rencontrer tu es même du CNT il faut chercher à rencontrer soit le directeur du cabinet soit le chef du cabinet soit le secrétaire général de la présidence je viens du ministère voilà ce que le secrétaire général de tel ministère m'a dit donc je viens vous voir soit pour confirmer soit pour infirmer alors si ce qu'on a dit est vrai voilà ma question je pense que c'est ça mais vous ne dites pas de bêtises quand vous voulez quand vous voulez c'est pas bien et croire que vous êtes au-dessus vous devez les interpeller voilà le journaliste qui le manipule au point de dire ah si si vous pouvez les interpeller bon interpeller c'est vrai interpeller pour faire quoi interpeller les appeler au CNT pour les humilier c'est ça il faut faire très attention quand il faut faire beaucoup attention le jour que vous serez élu député du peuple ce jour-là tu pourras faire ce que tu veux mais pour l'instant ce n'est pas le cas pour le moment ce n'est pas le cas il faut éviter de tenir c'est un propos Maïga il faut éviter de croire que peut-être par rapport à ce petit journaliste qui te manipule tu continues de l'écouter un jour tu vas regarder parce qu'il y a un jour les autorités compétentes vont te ramener à l'offre il faut que tu es certain qu'il n'est pas au-dessus de la loi Ben a été interpellé Issa Kaoudi m'a été interpellé voilà l'autre avocat Sidiqi on dit qu'il y a une pleine contre lui donc tu n'es pas au-dessus de la loi il y a des propos il faut te dire quand vous laissez les petits journalistes là vous pousser et toi tu n'as même pas vu intelligemment que le journaliste là était en train de pousser à dérouter de pousser à attaquer les autorités et tu as dit des choses qui parfois ce n'est pas joli à entendre en tant que membre du CNT ce sont des propos qui ne devaient pas sortir de ta bouche mais tu l'as dit tout de même alors mon petit conseil Albert tu as besoin d'informations va au secrétaire général du ministère concerné tu n'es pas satisfait par les propos du secrétaire général il faut parler à le directeur du cabinet tu n'es pas satisfait tu vas à la privature tu parles à le secrétaire général de la privature voilà ce qu'il y a tu n'es pas satisfait tu parles à le directeur du cabinet c'est-à-dire il faut utiliser toutes les voies des recours d'abord si à la privature tu n'es pas satisfait tu vas à la présidence au secrétaire général de la présidence ou le directeur du cabinet du président tu n'es pas satisfait tu demandes de façon officielle au président du CNT de convoquer le ministre en question et c'est là que tu vas sortir avec toutes les preuves de tes différentes tentatives de tes différentes démarches et là comme tu le dis si bien tu vas sortir toutes les vérités crues que tu veux mais d'ici là quand tu n'as pas à explorer toutes ces voies-là il ne faut pas venir t'asseoir devant pour faire croire que par la t'es par là pour moi c'est des bêtises ça c'est l'immaturité qui te fait parler ici la fonction que tu as aujourd'hui ce n'est pas la haine ce n'est pas les règlements du compte ce n'est pas la colère ce n'est pas la frustration d'accord alors je vous amène à écouter ceci encore à l'animal des tasse-mallées la dernière partie de notre détermination nous sommes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes on va écouter ça là ne restons pas passifs soyons actifs merci et à bientôt des images glaçantes des militaires togolais en pleine débandade Wassim Nasser révèle l'attaque djihadiste au nord du Togo l'armée togolaise en difficulté face à une menace croissante le journaliste Wassim Nasser a récemment révélé une série de vidéos glaçantes montrant l'attaque du Jamaat Nasser à l'islamoal muslimin Jnim groupe affilié à Al-Qaïda contre un avant-poste militaire au nord du Togo près de Pekan Kandi ces images qui montrent une force de défense togolaise en pleine débandade soulignent l'incapacité de l'armée à faire face à des terroristes mieux armés et équipés de technologies modernes comme les drones les vidéos et les analyses partagées par Wassim Nasser ont eu un retentissement important au Togo et au-delà suscitant des inquiétudes quant à l'état de préparation des armées de la région face à une menace djihadiste de plus en plus sophistiquée alors ? ces révélations ont pu... ici le même journaliste que nos autorités compétentes nos autorités judiciaires ont ouvert une enquête évidemment contre ce premier journaliste-là et c'est lui qui a toujours les vidéos quand j'ai regardé je n'ai pas cru à mes yeux les Togolais ont commencé à fuir les militaires Togolais quand ils ont vu le convoi je ne vous ai pas tout montré parce qu'après vous allez voir les diadés arriver leur bouton ils ont abandonné le camp avec armes et munitions j'ai dit qu'ils ont abandonné le camp avec armes et munitions et puis ils se sont échappés les terroristes sont venus en pré-possession du camp à la vue les soins des armes militaires Togolais qui ont fui pourquoi je vous parle de ceci aujourd'hui je n'ai cessé de le dire il y a trois ans quand Simé est arrivé au pouvoir je peux dire il y a quatre ans j'ai dit les diadistes les terroristes quand nous allons finir avec les terroristes ils vont se retourner contre la Côte d'Ivoire contre le Sénégal contre le Péné contre le Togo et les autres pays il y a dit ça il y a quatre ans et aujourd'hui les terroristes ont besoin d'armes ils ont besoin d'endroits ils ont besoin d'espace et dans le Sahel on ne leur donne plus le droit ni à la parole ni à quoi que ce soit mais ce qui est intéressant ce qui est intéressant l'attaque des terroristes au Togo pourquoi le Togo on peut développer on peut spéculer le Togo aujourd'hui pour la simple raison en ce qui me concerne le Togo le Togo a décidé d'une certaine manière de travailler ou du moins peut-être vrai ou faux je ne sais pas trop c'est Dieu qu'il sait on a vu le Togo comme celui qui refuse d'être le bon élève de la France Afrique celui qui refuse de militer pour le retour des trois pays de l'AES au sein de la CDAO donc il faut faire payer à Fort Yacipé son refus et frapper le Togo parce qu'aujourd'hui le terrorisme on sait qui finance le terrorisme qui soutient le terrorisme qui informe le terrorisme vous avez vu que le Togo même a décidé à un moment donné le Togo vous voulez absolument que nous travaillions ensemble par rapport à des projets par rapport à une défense commune le Togo veut forcément intégrer vous avez vu aussi le chef d'état majeur de la Fédération de Nigeria qui allait au Niger pour discuter le Togo c'est la même chose le Togo veut intégrer notre système de défense pour être mieux protégé aussi quoi qu'il en soit je ne sais pas d'abord ce que le président de l'AS m'ont dit je ne sais pas quelles sont les intentions je ne sais pas ce qu'ils vont dire je ne sais pas je le répète je ne sais pas je ne sais pas même chose est certaine l'attaque du Togo n'est pas une attaque comme ça et curieusement c'est le même journaliste qui continue il reçoit des vidéos qu'aucun média que personne et il est toujours le premier à recevoir ces images là alors quelque chose d'intéressant le jour où le terrorisme va frapper en France ou dans l'espace à Cheggen dans l'espace Union européenne le jour où le terrorisme va frapper et qu'il va lui envoyer les images est-ce qu'il va partager les images est-ce qu'il va les partager le jour que le terrorisme va frapper en France ou dans un pays de l'Union européenne est-ce qu'il va partager les images c'est la question alors prions Dieu que le terrorisme frappe en Europe j'ai prie Dieu pour ça oui que le terrorisme frappe un pays de l'Union européenne et je vais voir le monsieur s'il va partager les images c'est ça que je vais voir s'il va partager les images parce que s'il s'amuse à partager les images c'est qui l'attend c'est Dieu seul qui sait aujourd'hui le Togo est attaqué est-ce que le Togo a provoqué les terroristes non mais nous ce qu'on nous a dit c'est parce qu'on a chassé les militaires français on a chassé Ménusma on a chassé les formateurs occidentaux que le djihadisme a repris de plus belle mais le Togo alors vous avez vu les soldats togolais togolais fuient c'était la débandade ils ont fui les soldats togolais ont fui ils ont fui il y en a même dans leur fuite si vous avez la vidéo vous pouvez regarder il y en a dans leur fuite on les voyait ils se déshabillaient en coup de route pendant qu'ils fuyaient on est tranquille pendant que les gens ils travaillaient pendant qu'ils fuyaient il y en a qui se déshabillaient il y en a qui enlevaient le tri et puis jetaient il y en a qui enlevaient le tri et puis jetaient ils enlevaient le tri et puis jetaient dans leur fuite pour ne pas être confondus ça fait honte et là c'est c'est un camp bon je ne sais pas trop est-ce que c'est pas un camp mais en tout cas c'était une base de concentration il y avait les militaires avec quelques quelques voitures plein d'es tout seul ils avaient besoin de ces véhicules plein d'es ils avaient besoin de ces armes tougoulaises peut-être qui leur a donné l'information d'aller attaquer je ne sais pas qui leur a donné l'information d'aller attaquer ce coin je ne sais pas même si c'est certain ils ont pu mettre la main sur quelques plaidés avec quelques armes l'autre ce que les Togolais ont laissé puis ils ont fui mais je me rappelle au temps d'Oufoué les premiers militaires paracommando étaient formés au Togo parce qu'ils avaient les formations les plus dures et je crois que l'Oufoué après quelques formations il a désiré de ne plus envoyer les Ivoiriens là-bas parce que quand il envoie les Ivoiriens là-bas les paracommandos quand ils reviennent ils sont trop durs trop dangereux à contrôler alors moi je suis étonné comment ce Togo-là que nous avons connu comme étant un pays avec une formation militaire une formation académique rigoureuse voir que les soldats ont fui ça m'étonne quoi on les voyait fuir je vous jure vous pouvez retrouver la vidéo vous les voyez fuir maintenant qu'est-ce que Fort va faire qui a l'origine mais Fort va vous dire forcément qu'il y a quelqu'un qui a l'origine et comme Fort lui-même c'est un dinosaure de la politique il sait très bien que ce n'est pas par hasard il sait que c'est son rapprochement avec l'alliance des états du Sahel qui est la conséquence qui a abouti à ces attaques-là et les attaques vont se multiplier contre le Togo soyez certains les attaques vont se multiplier contre le Togo c'est ce qu'on ne souhaitait pas du tout c'est une évidence c'est une caution personnellement j'ai toujours su et quand nous allons combattre les terroristes chinois ils vont se retrouver forcément soit en Côte d'Ivoire soit au Togo soit au Ghana soit au Bénin en tout cas dans les pays côtiers forcément ils vont se retrouver là-bas alors pourquoi vous croyez que le Sénégal de Jumai-Faï a demandé à l'OTAN de l'aider à sécuriser sa frontière pourquoi la Guinée a demandé à l'armée française de venir installer une base à la frontière entre la Guinée et le Mali parce qu'ils ont tous reçu des informations crédibles du renseignement français informations selon laquelle le terrorisme est en train d'être combattu et sera vaincu dans le Sahel et les pays voisins du Mali et du Burkina seront tout de suite infectés par le terrorisme vous avez entendu je voulais développer l'Algérie aujourd'hui mais c'est à cause d'Albert Maïga que je n'ai pas pu faire sinon l'Algérie j'avais une idée sur vraiment pourquoi l'Algérie est comme ça comme ça je suis tombé sur des informations vraiment qui font froid aux deux et l'Algérie elle n'a pas fini elle est toujours à la manœuvre et ça je vous le dis alors les différents enseignements reçus par ces pays là on leur a dit alors regardez très bien cette image regardez très bien je vous en prie regardez très bien pourquoi la Guinée renforce sa frontière avec les militaires français sa frontière avec le Mali la Guinée renforce sa frontière avec le Mali le Sénégal renforce sa frontière avec le Mali avec l'OTAN la Guinée avec l'armée française la Côte d'Ivoire dans la Seine Ouattara avec la revue française et les africains alors pourquoi le Togo elle est si sûre pourquoi le Togo n'a pas eu ce soutien là posez-vous cette question Côte d'Ivoire Sénégal Guinée mais pourquoi le Togo elle est si sûre posez-vous cette question ce n'est pas parce que Ouattara fait venir la vie française au nord de la Côte d'Ivoire à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire que forcément les terroristes ne vont pas mais au moins c'est je veux dire c'est un pas qui doit nous interpeller c'est un geste qui doit nous interpeller c'est une décision qui doit nous interpeller c'est une décision nous dit quoi elle nous dit purement et simplement que les renseignements reçus confirment que le terrorisme est en train d'être vécu dans le Sahel et que les terroristes vont rechercher des bases de repris et les bases de repris c'est la Côte d'Ivoire c'est le Sénégal c'est la Guinée c'est le Pénin c'est le Ghana c'est le Togo ça c'est la question à laquelle cette évidence pardon c'est l'évidence à laquelle je ne dis pas tout le monde mais en tout cas une grande majorité de personnes doivent se poser des questions attendez pourquoi la Guinée renforce sa position à la frontière balienne pourquoi le Sénégal renforce sa position à la frontière balienne pourquoi la Côte d'Ivoire renforce sa frontière à la frontière balienne et Burkina de Purgon parce qu'ils ont la nette conviction et les renseignements français sont clairs la CIA est claire le terrorisme sera vécu dans le Seine ils auront besoin de bases arrières c'est la raison pour laquelle ils ont commencé oui Tani merci beaucoup c'est la raison pour laquelle ils ont commencé à barricader leurs frontières avec les armées extérieures c'est pas pour nous agresser mais c'est quand être certain que leurs frontières restent hermétiquement fermées si les terroristes arrivent ils vont les neutraliser parce qu'ils sont convaincus que les terroristes ça s'est fini pour aller dans le Seine mais pourquoi c'est maintenant posons-nous cette question pourquoi c'est maintenant ce sont des questions qui sont légitimes et ce sont des questions qui méritent réflexion contrairement à ce qu'on dit contrairement à cette narration là qu'on veut vendre au monde que le terrorisme a repris de plus bête d'accord le terrorisme a repris de plus bête nous on n'est pas passé pour ça pour nous c'est urbade mais pourquoi vous avez peur alors pourquoi vos frontières vous commencez à les fermer vous avez peur de quoi si vous êtes convaincu que nous on ne peut pas gagner contre les terroristes pourquoi vous n'avez plus les dispositions pour renforcer vos frontières avec des militaires étrangers la Côte d'Ivoire tous les Ivoiriens le savent le Sénégal tous les gens le savent la Guinée tout le monde le sait aujourd'hui mais pourquoi le Togo a été attaqué et non la Côte d'Ivoire la Guinée le Sénégal pourquoi c'est le Togo pas le Béné pourquoi pourquoi le Togo pas le Béné parce que le Togo ne joue pas à un frangeur ils ont dit aux autres pays barricadez vos frontières il faut qu'on empêche les terroristes d'entrer il faut les maintenir dans le Sahel et les empêcher d'entrer dans vos états parce qu'ils sont convaincus que les terroristes les terroristes je répète les terroristes seront vécu donc maintenir la pression pour qu'ils n'entraient pas dans ces pays là et faire en sorte que si jamais ils doivent aller quelque part les orienter vers le Togo parce que le Togo est considéré comme un pays traite pour n'avoir pas honoré ses engagements ils ont demandé au président du Togo de faire en sorte que ces trois pays là puissent retrouver l'AES malheureusement le président a échoué et ils ne sont pas d'accord ils sont un peu énervés ils sont frustrés mais quoi qu'il en soit que que le président du Togo ou que eux ils décident ce qu'ils veulent moi personnellement je le dis moi personnellement je n'ai pas je n'ai pas m'inquiété c'est vrai c'est vrai dans toute guerre il y a des pertes en vie humaine mais ce qui est ce qui est sûr ce qui est sûr cette guerre qu'on nous a imposée cette violence qu'on nous a imposée nous allons nous en sortir ça c'est une certitude le Mali va s'en sortir le Burkina va s'en sortir le Niger va s'en sortir quel barricade de leurs frontières Mali Côte d'Ivoire Mali Sénégal Mali Guinée nous on s'en fout on est certain d'une seule chose les terroristes ils vont aller ailleurs soit ils laissent notre espace soit ils vont aller situer sur terre ça c'est une certitude parce que cette réalité nous voulons donner à nos peuples à nos nations de l'espoir l'espérance en un et même meilleurs malgré parce que quand vous écoutez ce gars là du CNT Albert Maïga vous avez l'impression que le Mali c'est le chaos que le Mali il n'y a rien tout est gâté il n'y a rien de bon du temps si moi je vivais encore à l'extérieur je vous jure que j'allais prendre pour argent pour temps tout ce que Maïga a dit Albert je lui ai dit mais qui mieux placer que ce gars là pour dire la vérité s'il le dit c'est que le Mali mais c'est quoi ce Mali que moi je connais c'est pas ce Mali dans lequel moi je vis les gens présentent très souvent une image catastrophique du Mali ce qui est absolument faux ce qui est faux Dieu n'a pas fait c'est à dire que quand vous prenez un exemple dans la même famille vous allez trouver que les enfants du même père et de la même mère vous allez trouver il y a des gens qui sont grands il y en a qui sont courts il y en a qui sont gros il y en a qui ont une forme moyenne il y en a qui sont clairs il y en a qui sont noirs vous allez trouver les enfants d'une même famille avec des morphologies avec des physiographies totalement différentes ainsi va la vie dans la même famille les enfants du même père et de la même mère vous allez voir des enfants hyper intelligents et des enfants avec une intelligence moyenne des gens avec une détermination à se faire un chemin dans la vie donc tout le monde ne peut pas être la même chose c'est clair donc au Mali forcement moi j'ai juste une petite anecdote j'étais j'étais avant-hier j'étais allé faire des emplettes là je sais pas le gars qui dit ah il y a quelqu'un qui je sais pas si je vous ai raconté cette histoire mais il y a un gars qui est venu et puis il parlait beaucoup 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 il croyait que il était le client vraiment intitré je parle de ce supermarché là ici c'est un très grand supermarché alors quand il a fait des palais le gars lui dit il y a un monsieur qui vient chez nous ici je n'ai pas dit que les gens n'ont pas à choisir mais lui il n'y a pas nous on n'a pas en tout cas si on doit classer nos clients lui on lui ne lui donnait pas d'or il dit Keita c'est de toi que je parlais parce que le gars il vient il a parlé je l'ai laissé parler puis je rire il dit mais pourquoi tu rires c'est parce que le jeu que le monsieur vient faire les enseignes il faut le regarder comment il remplit les trucs pour sortir avec et quand il arrive là les gens restent la bouche ouverte il prend puis il s'en va il compte même pas cela veut dire quoi cela veut dire tout simplement que chacun a son étoile il y a un moment dans lequel tout le monde ne peut pas être en même temps la même chose Dieu fait évoluer chacun dans un registre précis dans un terme précis et pendant ce temps tu ne peux pas croire que tu es le meilleur ou tu es au dessus ou c'est la catastrophe partout on ne peut pas dire au Mali aujourd'hui que tout le monde vit bien où tout le monde vit mal on ne peut pas présenter le Mali comme état le pays de toutes les misères parce que quand vous entendez ces gens-là c'est ce qui vient à l'esprit je vous ai donné tout à l'heure les deux ouragans qui ont frappé les états-unis l'ouragan Hélène et puis Milan les deux ouragans ont ravageé des villes entières des goudrons des ponts se sont envolés des voitures quand vous voyez comment l'eau et le banc ont détruit les maisons les voitures les entreprises les magasins les supermarchés vous restez la gauche ouverte c'est ce qu'ils ont appelé catastrophe naturelle chez eux personne ne peut lutter contre ça donc ne prenons pas les cas de catastrophe naturelle pour poser des actions politiques pour juger c'est vrai si les réponses du gouvernement ne sont pas appropriées oui on peut parler parce que quand vous avez écouté tout ce qu'il a dit est-ce que le gouvernement n'a pas réagi correctement est-ce que c'est ce qu'il dit non il parle de l'état d'Europe mais l'état d'Europe c'est la population elle-même qui est première responsable parce que c'est la population elle-même qui va verser les ordures dans les caniveaux c'est la population elle-même qui va bouger la voie de canalisation c'est la population elle-même qui commet l'insimisme c'est ça est-ce que quand on parle donc c'est le gouvernement alors ça c'est un cas du CNT et là lui ne voit pas la main de la population alors qu'est-ce que moi j'ai dit avant que les inondations commencent j'ai dit j'aurais souhaité que leur thème ou du moins est-ce que le gouvernement au regard de ce que Fatma Tabakoui fait au regard de ce que le mouvement Amico fait au regard de ce que tous les groupes ont fait j'aurais souhaité voir le ministère dédié à cet effet avec une équipe de leur thème rentrer dans les quartiers rencontrer les chefs de quartier les chefs de famille les imams les guides religieux les autorités administratives c'est-à-dire les communautés pour qu'ils accompagnent la population si ça croit que Fatma Tabakoui arrive à nettoyer un quartier parce que le problème c'est quoi Fatma Tabakoui aujourd'hui elle prend son argent elle déblaie les quartiers elle détoie les caniveaux elle dégage les os usés les déchets mais moi je n'ai pas vu un imam du CNT dire ok cette année pour accompagner le gouvernement au CNT le mois de je crois c'était le juin août septembre hein juin août septembre octobre novembre qu'on prélève peut-être la moitié de notre prime l'argent qu'on lui donne pour assister les parents ceux qui sont pour anticiper voilà c'est-à-dire que les gens là ils se disent membres du CNT et c'est le gouvernement qui le voit c'est-à-dire que lui-même sa responsabilité il ne voit pas la responsabilité de la population il ne voit pas et ce qu'eux-mêmes en tant que membres de CNT qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour aider la population est-ce que le CNT a organisé une collecte à l'intérieur du CNT c'est-à-dire les membres du CNT que chacun vienne avec 500 000 ou 200 000 mettre ensemble et puis accompagner est-ce qu'ils font ça il ne faut pas et c'est lui qui va venir nous parler de l'action du gouvernement on va leur parler les vérités crues qu'est-ce que tu as fait toi-même pendant 4 ans tu as pris l'argent du peuple du Mali voilà une situation de catastrophe naturelle tu as fait quoi tu as donné quoi avant de pourquoi vous vous mettez tout sur le gouvernement toi-même l'argent que tu as pris pendant 4 ans ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui c'est leur argent qu'on prend pour payer ton tes énergétés est-ce qu'il est perdu de ta propre poche je vais les accompagner je vais les soutenir je vais les aider tu as fait ça alors lancement de la lutte contre le cancer du sein et du corps de l'écuriste tous les groupes offrent des kits scolaires aux enfants le jeudi 10 octobre dans le cadre de son engagement continue à soutenir la lutte contre le cancer du sein et du corps de l'écuriste le groupe a offert des kits scolaires aux enfants des personnes atteintes de cancer cette initiative vise à alléger la charge financière de la famille touchée par la maladie et à soutenir l'éducation des jeunes enfants concernés tous les réaffirment ainsi son rôle de leader dans la responsabilité sociale en apportant une aide concrète à ceux qui sont dans le besoin et à ceux qui ont plus besoin alors au CNT est-ce que vous avez fait la même chose CNT est-ce que vous êtes en train de soutenir les enfants dont les parents sont dans l'incapacité d'accompagner leurs enfants financièrement cette année qu'est-ce que vous avez fait les écoles aujourd'hui servent d'abri à ceux qui ont tout perdu est-ce que Maïga tu vas aller rendre visite à ces personnes et puis ce petit journaliste manipulateur est-ce qu'il allait filmer les parents qui sont dans ces écoles moi je veux voir du concret la gouvernance on a tous fait ça on sait ce que c'est voilà tous les groupes aujourd'hui alors donc un peu voilà donc tous les groupes ont beaucoup aidé je vais vous je ne pourrais pas tout voilà ce sont les images de attendez si vous voyez là ça ce sont les images de tous les groupes ils ont voilà des kids scolaires aux femmes qui ont alors je veux lancer cet appel aussi au mouvement de Fatmata à Bita voilà les autorités administratives et politiques qui étaient là aussi nous on peut accompagner tous les groupes c'est par ça que je vais commencer c'est la fondation chaque fois qu'il est un peu accompagné tous les groupes en mettant à la disposition de tous les groupes des traitements pour le cancer du col de l'héterus et du sein au niveau des femmes on a des traitements spécifiques souvent les gens pensent que si ce n'est pas le petit blanc si ce n'est pas l'hôpital on ne peut pas guérir les gens vont et font des opérations du cancer et puis après il y a ce qu'on appelle la pétastase c'est-à-dire le cancer revient sous une autre forme et puis attaque une partie de l'organisme nous disons infiniment merci au mouvement ambicol de Fatmata Batuli et à tous les groupes dont elle est CEO pour l'accompagnement de ces enfants dont les parents souffrent de veillage au tampement du cancer du l'héterus et du sein et en même temps nous aussi nous disons que nous pouvons accompagner tous les groupes nous avons des traitements spécifiques qui traitent complètement et véritablement le cancer du sein et du col de l'héterus c'est avec ça que nous allons commencer notre intervention du jour sur notre capacité à aider ceux qui sont dans le besoin souvent quand vous parlez parce que vous êtes sur les réseaux vous avez du mal à vous faire entendre vous avez du mal à être écouté correctement et de façon efficace et efficiente les informations que nous donnons sont des informations qui sont importantes des informations qui peuvent sauver des vies des informations qui peuvent soulager beaucoup 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 de personnes donc avant de continuer je vais vous amener à écouter d'abord notre petite gueule et puis on se lance des dents c'est un peu un peu qu'il y a un peu mais un peu Non mais il n'y Via la Uu uu Ce n'est pas pareil Puis lloc�� Il n'yurt pas d'ταιroutes Il n'y aura pas eu du tout Je ne Wolfinois Je veux qu'il se donne Donc je люд mir phải Après l'Hero Ici, je suis l'Europe On a licensing le droit dehabiller Et cela se Rolle en profondant Je suis l'œil de certains Dans des personnes dans mes études Des personnes les personnes dikkant Peut-il les recettes Ce qui a été recrétit C'est-ce qu'il y a Ce n'est pas de choix Mais il n'y a pas de choix Il n'y a pas de choix Il n'y a pas de choix Il n'y a pas d'argent Qu'il y a un effort Pour créer un professionnel Il y a un effort Tant qu'il n'y ait pas de temps par le feu, Je ne dis pas plus que LAB est sauf pour l'ue. Pourquoi le temps te déroule-la ? Donc, pourquoi? Ah si le fut l'aubeurte, Et le temps est línea, et si, le temps est temps un trou au sein, où il y a des gens, l'un des enfants, qui a les enfants d'une seule fronte, mais, après que le temps n'a pas joué aux yeux, Je pense qu'il n'y a pas de temps. Bien sûr, Alors, je vais commencer avec tous les groupes de Fatma Tapaturi et puis le mouvement Bicot de Fatma Tapaturi. Elle a décidé de porter le fardeau des femmes qui ont le cancer du sein et le cancer du col de l'écarice, ce qui est un combat noble et louable. Donc, nous proposons qu'on me dit, mais Keta, tu travailles avec eux, il faut les appeler. Évidemment, ça ne marche pas comme ça par moment. Vous faites un appel et puis vous laissez les responsables décider par eux-mêmes. Nous travaillons ensemble, ça fait un bon temps. Donc, moi, ils savent très bien que je fais ça. Mais comme cette fois-ci, il s'agit de soutenir les femmes qui sont dans le besoin. Peut-être que si les femmes qui ont reçu peut-être le soutien du groupe, on peut vous dire, attention, pourquoi vous ne contactez pas M. Keta par rapport à notre situation? Parce qu'on n'a rien à perdre. Comme dit Donald Trump dans sa campagne, il dit, mais qu'est-ce que vous avez à perdre si vous votez pour Donald Trump? Qu'est-ce que vous avez à perdre si vous testez le produit de Keta? Le groupe Tully peut décider d'acheter peut-être dans un débit pour voir 5 traitements de cancer pour voir 5. Si les 5 traitements sont concluants, ils peuvent acheter 100, 200 pour soulager les femmes. Si vous ne testez pas, c'est pas. Moi, je dis toujours, ETA n'a pas les installations avec des matériels, des logiciels qui coûtent des milliards et des milliards de francs dans les cliniques ou dans les hôpitaux, mais le traitement que je vous apporte apporte un meilleur résultat que ces cliniques où vous avez des logiciels de milliards et des milliards de francs installés. Qu'est-ce que ça vous fait de tester? Alors, si vous avez le cancer du col de l'héterie ou du sein et que vous avez bénéficié d'un soutien de Fatmata Boutoui à travers tous les groupes pour le mouvement Amicor, contactez-les et dites-leur que vous voulez essayer le traitement de Keïta qui soigne, qui traite et qui guérit complètement du cancer. Qu'est-ce que c'est le cancer du col de l'héterie ou le cancer du sein? Vous pouvez tester, et puis voilà le résultat. Alors, à côté de cela, je voudrais aussi dire aux hommes que vous savez, d'abord, un, beaucoup de gens souvent nous approchent par rapport à des besoins spécifiques en ce qui concerne la performance de l'homme. Parce qu'il y a un élément fondamental que souvent nous oublions ou nous faisons semblant de l'oublier. La stabilité d'un foyer, c'est dans l'intimité de ce foyer-là. Comment dans l'intimité, on arrive à cimenter les fondements et les fondations de la famille? Tant que vous avez la joie, vous avez le bonheur, vous avez le sourire, Dieu ne peut que bénir ce couple. Mais quand la tension, la pression est énorme, vous avez de sûrs problèmes. Même si vous êtes fonctionnaire de l'État, c'est vous qui êtes toujours dans les petits, petits problèmes. Donc, la stabilité de la famille, c'est important. La joie, c'est important. Moi, je me rappelle, il y a un vieux là, il avait à son seul actif, il avait à peu près, si je ne me trompe pas, entre 150 à 200 enfants. C'est quoi? C'est un groupe. On dit le matin, la femme, laquelle il va passer la nuit, on dit le matin, quand elle se réveille, elle fait balaie toute la peau, elle met l'eau chaude, enfin l'eau au feu, l'eau chaude pour que les gens aillent se laver. Donc, dites-vous que non, la nuit, elle a été gâtée. Ça, c'est chez nous en Afrique. Ça, ce n'est pas seulement chez les gourous, ça, c'est partout. Quand le matin, elle se réveille, elle chante, elle balaie toute la cour, ne posez pas question. Mais quand elle se réveille le matin, même le petit qui vient de se réveiller, il est en train de passer à côté, il cogne un petit truc, vous allez entendre sur sa tête ouverte sur son dos, tu ne veux pas regarder devant toi. C'est-à-dire qu'elle a passé mal la nuit. Ce n'est pas moi, vous pouvez vérifier ça. Mais vous savez, ce qui est fondamental, ce qui est intéressant, c'est que c'est, par la grâce de Dieu, on peut aider, je dis toujours on peut aider, parce qu'il reste en bonnes ans, ce que nous disons, ce que nous faisons, on peut aider. Aider à reparer les anomalies, aider à corriger les imperfections, aider à soigner certaines pathologies, c'était des infections que nous appelons maladies sexuellement transmissibles ou d'autres maladies qui agissent directement sur la performance de l'homme, c'est-à-dire les hémorroïdes, le diabète, l'hypertension, la prostate et autres. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du cancer en parlant de FATMATA, pour que ceux qui, je répète, mesdames, vous qui avez reçu les dons par rapport au cancer que vous avez, vous pouvez être complètement guéri, je le dis avec certitude. Demandez à FATMATA de vous prendre 4 à 5 traitements juste pour tester, pour vous rendre compte si ce qu'on dit est vrai ou faux. Alors, si c'est bon, qu'est-ce qu'il y a ambigués à perdre pour acheter 100 doses pour donner aux femmes? Elle n'a rien à perdre. C'est bizarre. Alors, à côté du cancer, nous avons le VIH-CIDA. Une fois de plus, nous ne décrétons pas que quelqu'un a le SIDA. Nous le disons, allez faire tous les examens. Si vous êtes confirmé, vous venez à nous, on vous donne le traitement. Et quand vous utilisez le traitement, au terme du traitement, on vous dit, retournez à l'hôpital pour vérifier le niveau de guérison ou du processus de guérison. C'est la même chose que ce soit le cancer, que ce soit le VIH-CIDA, que ce soit la dréparocytose, que ce soit l'herbe discale, que ce soit l'hypertension. Et les yeux aussi, au niveau des yeux, c'est vrai, beaucoup de gens doutent et peu. Mais les produits que nous proposons, on n'aimait jamais de gouttes aussi les yeux. Non. On vous donne des plantes que vous prenez. C'est à travers le sang que nous traitons tout ce qu'il y a comme problème oculaire. Voilà. Nous ne mettons pas de gouttes aussi les yeux. Nous, on traite tout par le sang. La plupart de toutes les infections, nous les traitons par le sang. Voilà. Alors, que ce soit les constipations, chroniques, que ce soit le sang gastrique, que ce soit l'herbe discale, que ce soit le rhumatisme, que ce soit la paralysie partielle liée à un AVC. ça peut être l'hypertension, ça peut être le diabète ou toute forme de l'AVC. Surtout, ce qui est important, c'est surtout au niveau, au niveau, au niveau du, comme on appelle ça, au niveau de la prostate, évidemment, que ce soit le cancer de la prostate aussi, que ce soit l'insuffisance rénale ou le cancer rénale, tout ça et autres. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport au COVID-19, voilà. Par rapport au COVID-19, quel que soit vous êtes un ancien patient du COVID-19, vous avez fait les injections du vaccin liées au COVID-19, forcément, il y a des séquelles. forcement. Si 20 personnes m'appellent par rapport au COVID-19, je vous jure qu'il y a sur les 20, il y a au moins 19,19, 19,99 qui me disent qu'il y a le mieux que j'ai fait le vaccin du COVID-19, c'est fini. Je suis tout en malade, j'ai ça, j'ai ça. Et puis, moi, je propose le productivre en fait. Il y a des traitements où c'est des traitements singuliers, c'est-à-dire c'est un seul produit que je propose. Il y a des traitements où je fais la combinaison de deux produits en général, c'est rare, mais je fais trois produits. Il y a par moment aussi, je fais trois produits. Voilà. Que ce soit les éborés internes ou externes, par la grâce de Dieu, on peut vous traiter correctement et vous mettre sur le pied. D'accord? Alors, je suis toujours en propos, donc, c'est le 223, 72, 117, 47, 48, 223, 72, 77, 47, 88, une dernière fois. C'est le 223, 72, 77, 47, 48, c'est le numéro WhatsApp. Vous laissez un message WhatsApp, un message écrit ou un message audio. C'est plus simple parce que la messagerie, ça laisse toujours des traces. Les appels, ce n'est pas évident, mais la messagerie, ça laisse toujours des traces. Vous laissez un message, on vous répond. sur tous les messages, c'est moi-même qui répond. Personne ne répond à la place qui est à lui-même et qui répond à tous les messages. Donc, si vous avez un besoin précis, vous avez une connaissance, vous avez un avis, vous avez un parent, vous avez un frère, vous avez un voisin, un collègue pour vous le contacter ou la personne le contacter pour qu'on puisse discuter, savoir ce qu'il y a. une fois de plus, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Portez-vous bien, bébé était notre jour. Que Dieu fasse grâce. Merci infiniment pour la profitude et la fidélité. Salam alaykoum, 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 alaykoum,